bienvenue sur rock moderne avec un super unboxing il s'agit de la réédition pour la première fois en disque vinyle de The Platinum Collection du groupe de Freddie Mercury The Queen groupe anglais bien connu que je vous ai présenté à maintes reprises et il s'agit donc de 6 vinyles 180 grammes colorés donc couleurs avec un petit livret de 24 pages voilà donc c'est précisé ici par Universal qui a édité ceci pour la première fois en vinyle parce que l'édition cd était sorti en 2000 il y a déjà 22 ans alors il s'agit d'un best of il n'y a pas tout je n'ai pas vu le titre body language il ya tous ces titres Bohemian Rhapsody another one by the dust je regarde on a même d'autres versions une autre version de another one by the dust tu vois qu'il y en a deux voilà écoutez on va découvrir tout ça voilà un petit peu comme ça se présente et le prix n'est pas exagéré on préorder une centaine d'euros pour six disques c'est assez raisonnable je trouve ça fait à peu près une quinzaine 15 et 15 30 et ça fait à peu près 15 un peu plus de 15 euros le disque c'est d'ouvrir tout ça soigneusement en essayant de conserver le listeur voilà donc je sais pas si vous allez bien regardez voilà est-ce que j'ai trouvé à l'intérieur box noir donc et on a évidemment le livret qui reprend la pochette du coffret et on a évidemment c'est tous ces vinyles à l'intérieur que je vais vous montrer un par un donc voici donc pas mal du tout on va commencer par par le petit livret je pense que c'est dans l'ordre chronologique évidemment on est au début des années 70 voilà donc les débuts de queen moi je trouve que david bowie the queen et the sparks aussi bien qu'étant américain the sparks et ont eu un peu cette la même évolution donc je trouve je trouve une évolution un petit peu parallèle où david bowie queen et puis sparks avaient fait un petit peu de disco de l'électro disco pop même au début des années 80 je trouve que ces trois groupes ont eu un petit peu la même évolution dans des styles totalement différents bien évidemment bien que freddie mercury et fait des duos avec david bowie et elton john me semble qu'il était décédé en 1993 me semble je rentre par là semble-t-il 13 ou 14 très belle photo il y en a tous les tous les titres je vais peut-être alors ça et tout je vais peut-être vous les montrer au fur et à mesure les tracklist voilà donc vous avez ces titres aussi en pour les deux premiers disques ensuite pour le disque 3 3 et 4 3 4e disque tous ces titres donc il n'y a pas tout en fait mais c'est déjà pas mal moi qui ai très peu d'albums de queen je vais en avoir trois trois ou quatre donc j'ai pas l'intégral loin de là donc c'est assez appréciable mais comme d'habitude dans ces dans ces compilations il n'y a pas tout ça je vais pas montrer le souci certainement excellent pressage par l'universal alors je vais commencer par le premier on va voir s'ils sont dans l'ordre ou pas disque oui donc ils sont dans l'ordre pas de problème donc le premier qui reprend la pochette du best-of voilà donc on a bohémien rhapsody another one bites the dust killer queen fat bottom girl be sicker race you're my best friend don't stop me now save me je remonte les titres voilà mais en fait ils sont pas dans l'ordre chronologique sur le disque un petit peu mélangé on a des on a la reproduction un petit peu comme dans son best-of la reproduction des 45 tours another one bites the dust save me ici voilà on a bien absorbé voilà mais c'est pas mal et alors évidemment on a un vinyle jaune 180 grammes ouais effectivement qui a l'air bien pressé chez emi parce qu'à l'origine c'est le label d'origine qui a été repris par l'universal l'omniprésent ensuite le disque deux photos plus anciennes voilà bien années 70 hein crazy little thing called love somebody to love now i'm here good old-fashioned lover boy play the game flash seven seas of rye we will rock you we are the champions évidemment donc ils essaient un petit peu de panachés de panachés les hits en mettant les plus connus avec ceux qui sont un petit peu moins connus voilà 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 we are the champions c'était l'album de 79 je sais plus exactement 70, 79 ça je ne sais plus avec un joli vinyle ah oui celui-ci est très joli translucide on m'apercevait en transparence très très beau pressage je sais que c'est une édition limitée il me semble que j'ai vu passer 3000 mais c'est pas officiel voilà on avance dans le temps et on a kind of magic under pressure le duo queen et david bowie radio gaga i want it all i want to break free innuendo it's a hard life break through who wants to live forever voilà disque donc 3 troisième disque puis alors du carton très épais c'est style pochette ouais quand même plus épais que que d'habitude hop je pense qu'il a été de 83 celui-ci voilà assez connu donc i want to break free les autres singles très bien documenté c'est vraiment un très bon très beau document avec un joli mauve ou violet rose ça a l'air rose mais en fait c'est plutôt mauve voilà du rose voilà rose foncé en translucide superbe aussi belle sous pochette puis pas abîmée alors j'avais eu peur pourquoi je vous ai pas montré l'unboxing en défaisant le carton parce qu'il y avait un gros patch au milieu je me suis dit oh là là ça va recommencer et finalement comme il y avait une doublure à l'intérieur de l'emballage donc ça n'a pas atteint le coffret mais ouf je respire donc on avance dans les âges disc 4 je vous passe pas d'extrait évidemment pour pas être striqué par youtube en dessus bien sûr head long the miracle i'm going slightly mad made the invisible man hammer to fall friends will be friends the show must go on one pigeon certains reconnaîtront les singles et là on a un superbe voilà c'est plutôt mauve là celui-ci là c'est mauve l'autre était plutôt ou violet je dirais enfin je sais plus alors mettons celui-ci violet mais pas translucide et l'autre mauve rose translucide voilà c'est vrai que ça c'est violet purement violet et puis là la couleur est vraiment fidèle vraiment impeccable et puis alors c'est d'une propreté ça doit pas être fait par la mpo ça non d'ailleurs on y a échappé ensuite ton disque five cinquième disque the shadow must go on queen et duo de queen et elton john under pressure ramix queen et david bowie barcelona freddy mercury et monserrat caballet too much love will kill you side to somebody to love avec un duo avec george michael et queen donc you don't fool me haven for everyone las palabras de amor the works of the works of love pas mal du tout très très bien cartonné assez épaisse et sous pochette et là on a un bleu translucide voilà bleu pas nuit mais plutôt bleu océan dirons-nous magnifique et le dernier sixième donc je trouve que ça va aller quand même le coup parce que comme c'est quand même une édition limitée voilà disque six sixième disque driving by you living on my own let me live the great pretender princes of the universe another one bites the dust voilà queen et avec white cliff jane c'était une reprise no one but you only the good die young these are the days of our lives thanks good it's christmas voilà on entre un petit peu tout ça voilà voilà le fameux another one bites the dust voilà avec la pochette et le dernier ah oui on a droit au vert évidemment on a vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel très joli très joli vert j'aime bien quand même ces vert translucide là et vraiment les couleurs sont très fidèles à la vidéo il y a la propreté quand même du disque voilà c'est appréciable quand même voilà 51 tubes à écouter c'est pas mal voilà mais évidemment celui qui a tous les albums sauf s'il y a eu des tubes hors album alors ça je suis pas assez féru là-dessus mais autrement je vois pas l'intérêt évidemment mais autrement pour celui qui a pas grand chose sur Queen et qui aime bien quand même ben c'est une box qui qui vaut son peu en dehors voilà et bon est-ce que c'est vraiment une édition limitée est-ce que ça a été édité à 10 000 20 000 exemplaires tellement on verra bon voilà de toute façon si elle est sold out assez rapidement ils vont la rééditer et puis si elle a du mal à partir et ben ça va se vendre au bout de plusieurs années et puis ça finira par être sold out et puis là ils la rééditeront pas tout de suite parce que sinon sinon ils vont encore en stocker donc tout dépend un petit peu de comment elle est appréciée par les fans tout dépend du marketing combien elle se vendent etc voilà donc petite vidéo avec il y aura d'autres vidéos sur des nouveautés mais j'ai le temps de les faire voilà on m'avait demandé une vidéo sur le coffret de Prince qui est juste derrière moi d'ailleurs qui doit être ici et voilà et donc la vidéo est faite et je vous la présenterai dans pas longtemps voilà donc le dernier live de de Prince oui qui a été édité qui vient de sortir enfin je vais vous faire une vidéo là-dessus voilà ben écoutez n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et puis à laisser un pouce bleu pourquoi pas et à laisser vos commentaires j'y répondrai comme d'habitude allez bon visionnage à bientôt